Nous participons à la rencontre ProDurable de Lyon pour témoigner et partager sur ce que nous faisons en termes d'engagement RSE. La RSE est dans l'ADN de Sanofi. Notre raison d'être est de prévenir les maladies et contribuer à soigner et guérir le plus grand nombre de personnes. Et du coup, de cette raison d'être, cela induit trois niveaux de responsabilité pour nous. Un premier niveau de responsabilité en tant qu'acteur de prévention et de soins, avec notamment notre portefeuille de vaccins, ainsi qu'un portefeuille de 400 médicaments. Ensuite, nous avions une deuxième responsabilité en tant qu'acteur économique et social. Nous avons 25 000 collaborateurs en France sur 32 sites et nous travaillons avec 10 000 fournisseurs. Et puis, nous avons une troisième responsabilité en tant qu'acteur de la cité. Et c'est dans le cadre de cet troisième niveau de responsabilité que s'inscrit la feuille de route de RSE France, qui s'articule autour de deux piliers. Le premier pilier est de favoriser notre engagement dans le programme PACTE, le PACTE avec les quartiers pour toutes les entreprises, qui va favoriser l'insertion économique des jeunes des quartiers prioritaires politiques de la ville, notamment avec des stages troisième, du parrainage de jeunes et l'alternance. D'ailleurs, dans ce contexte Covid, nous avons voulu maintenir ces missions au niveau des stages troisième et nous avons mis en place un module de deux heures autour de Sanofi, les vaccins, nos métiers, que nous présentons en digital ou en présentiel dans les collèges. Et cela nous a permis de sensibiliser 500 élèves de troisième sur cette année scolaire. Ensuite, notre deuxième pilier, ce sont les antennes Cancer et Travail Agir Ensemble. Sur l'ensemble de nos sites de France, nous avons une antenne Cancer et Travail, qui est un espace d'écoute et de dialogue pour tous les collaborateurs impactés directement ou indirectement par le cancer. Enfin, nous avons également développé la plateforme Je m'engage, qui regroupe tous les dispositifs d'engagement des collaborateurs, le bénévolat, les opérations coup de pouce, le parrainage de jeunes et le mécénat de compétences.